– John Sassongo, bonsoir, bienvenue à vous. – Merci M. Caton et surtout de l'honneur que vous me faites sur Télé 50. – C'est une première fois. – Évidemment, c'est la première fois et je crois que ça ne sera pas la dernière. – Pas du tout, pas du tout. Nous pensons toujours ouvertes à tous les bords politiques. Vous êtes porte-parole de la Ligue des Jeunes… – Force des Patriotes RDC. – Des forces au pluriel, des forces… – Des Patriotes RDC. – Des Patriotes RDC, honorez-vous là. – Évidemment. – Évidemment. Alors, on va parler de votre campagne électorale, comment elle s'était déroulée. Surtout qu'on sait qu'Honore Mboula a été l'un des candidats malheureux, le plus célèbre quand même, parce qu'il fait partie de l'armée numérique du chef de l'État sur Internet. Il est très connu et même aussi dans la vie de tout le jour comme ça. Comment se fait-il que celui qui a été le représentant du chef de l'État dans le Kassai durant la campagne électorale n'a pas pu obtenir un seul siège apparemment ? – Monsieur Caïtan, merci beaucoup d'abord pour la question et surtout pour l'intérêt que vous attachez à ce grand sujet. Comme vous le savez très bien, nous étions au niveau de l'USA avec le président national des forces des Patriotes, son Excellence Honoré Mboula. Nous avions certainement battu campagne. Je sais très bien que vous étiez tombé sur les nombres d'images par rapport aux activités que nous avions amenées sur terrain. Certainement, le président national des forces des Patriotes Honoré Mboula n'avait pas que son élection comme mission au niveau du territoire de l'USA et du Kassai Central en général. Il avait également la responsabilité de faire élire le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo. Et certainement, il a eu à mouiller le maillot pour le président de la République et pour son élection. Et comme vous le savez, lors des élections, il y a eu certainement une réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, après la publication des résultats issus des compilations des bureaux de vote par bureau de vote, M. Honoré Mboula était dans une position des forces qui démontrait clairement qu'il était le mieux élu du territoire de l'USA. Et après, certainement, après la compilation des résultats que nous avions reçus... Il n'est pas payé en monnaie de singe comme ça ? Non ? Non, en fait, ce n'est pas qu'il ait été payé... C'était le coordonnateur provincial de la campagne électorale du chef de l'État. J'arrive, j'arrive. Alors, lorsque nous avons pris connaissance de tout ce qui était comme résultat, après avoir récupéré les différents rapports de nos témoins qui s'étaient trouvés dans les différents bureaux de vote, évidemment, nous avions remarqué que M. Honoré Mboula avait déjà quelque chose de 15 000 voix par rapport aux rapports que nous avions reçus. Et chose étonnante, c'est qu'après la CENI, nous avions constaté qu'Honoré Mboula, on l'avait attribué, des résultats qui n'étaient pas proportionnels aux résultats que nous, nous avions en notre possession. Et comme vous le savez très bien, M. Honoré Mboula, c'est un homme de droits et il avait certainement emprêté des voix légales pour réclamer qu'effectivement la CENI puisse nous remettre dans ce droit. Mais chose étonnante également, malgré le nombre de preuves que nous avons eu à brandir devant la Cour constitutionnelle, nous avons été une fois de plus déçus. Mais cela était un coup que nous avions reçu, mais qui ne nous a pas mis à terre. Parce qu'effectivement, nous avons une grande responsabilité, nous avons une grande population, une grande jeunesse qui compte sur nous. et il était question que M. Honoré Mboula puisse rester fort pour démarrer cette source de motivation et un espoir pour cette grande jeunesse qui compte. Lui, là, ce n'est pas n'importe quelle circonscription non plus. Il y a quand même un des grands élus d'Éluisa qui n'a pas été proclamé vainqueur. Je citerai comme ça l'Éluise et Sanga. Honoré Mboula, ça reste quand même une personnalité sulfureuse avec une réputation un peu, on va dire, mélangée comme ça. Qui est-il, en fait, Honoré Mboula ? Voilà, Honoré Mboula, comme vous le savez très bien, il est congolais, de père et de mère. Et non seulement il est congolais, il est aussi détenteur d'un diplôme de licence en droit privé et judiciaire, Honoré Mboula. Il est détenteur d'un diplôme du collège de hautes études, en Tieste, en défense et stratégie. Et Honoré Mboula, comme vous le savez très bien, il est aussi avocat inscrit régulièrement au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Il est père des familles et le président national de notre parti, La Force des Patriotes. Avocat en plus, ça je ne le savais pas. Bien évidemment. Et quelle est sa position actuellement ? Beaucoup ont dit qu'il quitterait l'Union sacrée de la nation. Non. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas les tensions en plus. Non, Honoré Mboula n'a pas l'intention de quitter l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, c'est nous qui avons mis en place l'Union sacrée. Honoré Mboula fait partie de ceux qui ont lité pour certainement accorder d'abord le tout premier mandat au président de la République. Il a été avec le président de la République. Il a cru à la vision du chef de l'État de son tout premier mandat. Il est parmi ceux qui ont accompagné le chef de l'État durant son tout premier mandat. Il est celui qui a mouillé le maillot pour la réaction du président de la République au niveau de la province du Kassai central. Il est d'ailleurs celui qui a battu et qui a mis à terme Oiz Katoumbi jusqu'au point de donner 99% au président de la République au niveau du territoire de l'Usa. Et je ne pense pas qu'après tous ces efforts qu'il a conjugués pour, n'est-ce pas, non seulement donner le 10e mandat au président de la République, mais essayer d'accorder une opportunité au président de répondre aux questions urgentes du peuple congolais. Je ne crois pas qu'il peut prendre une telle décision de se retirer alors qu'il y a une grande jeunesse qui continue à compter sur lui. On va parler des questions de finances, mais terminons d'abord avec la politique. En gros, qu'est-ce qu'a raflé votre parti politique ? Elle est sortie bréduille des élections récentes ? En fait, nous ne sommes pas sortis bréduille des élections. Avec un moral quand même. Nous sommes sortis avec une expérience. Une expérience. Nous sommes sortis parce que c'était notre toute première expérience. Parce qu'on ne perd jamais dans la vie. Donc ce qui est sûr, c'est que nous sommes debout. Nous avons un mental fort et nous croyons que nous avons encore de l'espoir parce qu'il y a un grand avenir devant nous. Que prévoyez-vous dans l'avenir ? Nous prévoyons beaucoup de choses. Bientôt, d'ailleurs, nous avions organisé notre ensemble général avec le secrétaire général de notre parti pour réfléchir certainement sur des mécanismes que nous pouvons mettre en place. Parce qu'effectivement, nous avons remarqué qu'il y a une grande majorité des jeunes qui veulent certainement s'aligner derrière le président Honoré Moula et qui veulent également nous accompagner dans cette lutte que nous avons. Et je crois que nous avons la responsabilité pour le moment de mettre en place des stratégies qu'il faut pour que nous puissions redynamiser notre parti et l'implanter dans certaines provinces que nous ne sommes pas encore réglés. On va parler rapidement de questions de finances. Nicolas Casadi, le ministre des Finances, était aujourd'hui au parquet pour apporter des pièces justificatives. S'il y avait eu une sur-facturation ou pas dans les affaires de forage et de lampadaire, on a comme l'impression que l'Union Sacrée de la Nation est un groupement ou une plateforme qui mange ses propres enfants. comme une sorte de révolution, mais à l'inverse, quoi. Quand on a quelqu'un qui sort sur l'eau du lot, ça tête plutôt du lot. Finalement, il faut qu'on l'étouffe. C'est le cas peut-être de Nicolas Casadi. Vous savez, comme vous venez de le dire tout à l'heure, le dossier de Nicolas Casadi, c'est un dossier qui est vraiment à la lune actuellement. Sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Et certainement, moi personnellement, je ne connaissais pas M. Nicolas Casadi. Je ne le connaissais qu'en tant que ministre de finances. Mais sinon, après cette vague au niveau de réseaux sociaux, j'ai été senti dans une obligation de connaître un peu qui est Nicolas Casadi. Mais finalement, lorsque je menais mes recherches sur Nicolas Casadi, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un cerveau d'abord. Parce qu'effectivement, je lui ai découvert beaucoup de qualités par rapport à son cursus d'abord. Et finalement, c'est quelqu'un qui est d'un cerveau qui réfléchit. Mais en dehors de ça, sur le dossier forage, je ne sais pas en tout cas dans le détail ce qui se passe, mais il y a lieu de se poser quelques petites questions. Et Anguisse-sur-Roche, d'après vous ? Bon, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour ne pas dire d'Anguisse-sur-Roche, il y a quelque chose qui cloche. Parce que M. Nicolas Casadi, il est ministre des finances, comme vous le savez très bien. Et il est celui qui est chargé certainement de dépenses de l'État. Mais ces dépenses, c'est sur base de certains marchés qu'il a reçus. En fait, qu'il a reçus, mais dont il n'est pas le moteur de l'exécution. Je veux dire dans ce sens. Parce que si vous regardez le dossier forage, vous allez vous rendre compte que c'est un dossier qui est venu du... – Du ministère du Développement Rural. Après avoir été verifié dans tout ce qui était comme organe compétent à certifier... – On a déjà un CMP, vous voulez dire ? – Voilà. Et Nicolas Casadi n'avait que la responsabilité de décaisser l'argent qui était reconnu dans le dossier qui était déjà certifié et dont il avait la responsabilité de décaisser l'argent. Mais lorsque vous allez remarquer, vous allez comprendre que c'était un projet qui était déjà signé depuis 2021. et en 2022, il y a eu le premier argent qui a été versé. Mais je me pose la question, pourquoi pendant tout ce temps, on ne disait aucun mot au sujet de cette surfacturation et du nombre de montants qui sont maintenant à la une sur les réseaux sociaux ? Moi, à mon avis, je trouve qu'il y a d'anguisse au rejet. – Mais il y a un temps pour tout, puisqu'aujourd'hui, on a parlé avant vous de ce scandale financier au sein du Parlement. C'est un rapport ou une loi de réédition de compte de 2021-2022. Quand il y a eu un scandale, quand il y a eu des tournements, peu importe le temps où les révélations interviennent, mais ça reste quand même un scandale. – Ce que vous devez savoir, M. Gaëtan, c'est que nous avons un organe dans notre pays, qui est l'UGF, qui a une responsabilité de mettre en place un contrôle concomitant. Le contrôle concomitant, c'est le contrôle qui consiste à marcher avec ceux qui exécutent les projets ou les projets publics de l'État pour certainement prévenir les différents détournements qui peuvent intervenir. Et moi, je vous dis, il y a eu un contrat qui a été signé et dont le montant des prestateurs et de tout ce qui devait être acheté pour exécuter était prévu dans le contrat. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi, depuis tout ce temps, on n'a pas dénoncé la surfacturation. Nous avons attendu seulement pendant la formation du prochain gouvernement pour dénoncer Nicolas Kazadi, qui n'a pas été l'exécuteur du projet, qu'il y a des questions... Parce que pour parler d'abord du détournement, le détournement, c'est la désaffectation. C'est-à-dire que vous avez reçu l'argent, par exemple, pour le compte de Télé 50, pour payer des caméras, et puis vous êtes parti avec l'argent, vous avez fait autre chose que ce pour quoi vous aviez reçu l'argent. Mais dans le cas sous-examen, M. Nicolas Kazadi n'avait pas reçu l'argent pour acheter quoi que ce soit. C'est lui qui a déquissé l'argent et ce n'est pas à lui de répondre. Ceux qui doivent répondre de ça, ce sont ceux qui ont reçu l'argent, peut-être qui n'ont pas fait ce pour quoi ils devaient faire. Moi, je trouve qu'il y a dans le sous-reurge, peut-être, il y a des gens qui ont compris que si nous aménons le débat en termes de compétences certifiées dont Nicolas Kazadi est détenteur, peut-être ceux qui veulent le remplacer là où il est, ils ne sauront pas. C'est pourquoi ils essayent certainement de saluer sa réputation pour l'écarter du prochain gouvernement. À mon avis, ça, c'est moi et je l'assume. Justement, c'est votre position. Mais d'après vous, sa responsabilité commence où et s'arrête où ? Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas son porte-parole, ce que je vous ai donné comme réponse. Nous sommes en train d'analyser s'il y a vraiment Anguille-sur-Roche ou pas. Sa responsabilité s'arrête au niveau des séculiers reconnus comme attribution. Nicolas Kazadi est ministre des Finances. Son travail, c'est quand on lui dit de décaisser l'argent. Je me pose la question, pourquoi dans ce dossier, parce qu'il y a plusieurs intervenants qui entrent en jeu ? Pourquoi on ne cite pas toutes ces personnes, mais on se focalise seulement sur la personne de M. Nicolas Kazadi ? Parce qu'on parle aussi du ministre du Bidjet qui a un pouvoir de contre-saint sur les différents décaissements qui peuvent être dégagés par le ministre des Finances. On parle également de M. le ministre de... Chacun d'eux a une responsabilité. Mais pourquoi c'est seulement la personne de Nicolas Kazadi qui est citée, alors qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans le dossier ? Moi, je me souviens récemment, nous avons connu le problème des 100 jours avec le directeur du cabinet du président de la République. Mais pourquoi on n'avait pas cité le ministre des Finances de l'époque ? Nous avons connu le problème de Covid. Pourquoi on n'avait pas cité le nom du ministre des Finances ? Nous avons connu le problème ici de le PST, qui était également la une. Pourquoi le ministre des Finances n'était pas cité ? Aujourd'hui, dans le dossier des forages, c'est Nicolas Kazadi qui est au centre de tout. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Même si vous n'êtes pas passé sur le banc de l'école, vous comprenez qu'effectivement, il y a d'Anguille sous roche et je crois qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui veulent être là où Nicolas Kazadi. Moi, ça, c'est moi qui ai dit ça et je l'assume. Il y a des gens qui veulent être là où Nicolas Kazadi est, mais sans avoir les mêmes compétences que lui. et comme ils veulent le carter définitivement, c'est la seule possibilité pour eux, c'est de le noyer. Est-ce que c'est la même perspective que ce qui se passe au Parlement aujourd'hui avec ce rapport de Crefidel qui met en cause la gestion des bureaux justement de Parlement par Mbosso Kodia et Modeste Baratul Kuebo ? Bon, ce qui se passe au niveau du Parlement, j'ai appris ça, mais je n'ai pas pris conscience et je m'abstiens de mettre tout commentaire là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand on accuse quelqu'un d'avoir commis des cas de mégestion directement comme vous, vous dites que c'est un acharnement contre la personne, on veut le noyer pour pouvoir le remplacer. Il y a lieu de penser qu'il s'agit d'un acharnement parce qu'ils avaient tout le temps de dénoncer et certainement d'empêcher aussi ce détournement-là parce qu'évidemment, si on avait la possibilité d'empêcher et nous n'avons pas empêché, il s'agit de l'irresponsabilité. Pourquoi attendre seulement au moment où nous attendons la sortie du prochain gouvernement pour commencer à parler des détournements que vous devriez dénoncer bien avant ou soit l'empêcher pour ne pas arriver ? Parce que le projet dont il est question n'a pas commencé en 2024. C'est depuis 2021. Pourquoi c'est seulement en 2024 alors que nous attendons la sortie du prochain gouvernement de Mme Judith qui est le dossier forage maintenant prend de l'ampleur et en donnant l'impression à la population qu'il s'agissait peut-être d'un dossier qui venait de naître ? Il y a certainement lieu de penser qu'il s'agit d'un acharnement contre le monde. Quelqu'un a dit qu'on est en face d'un procès sans jour bis maintenant. Pardon ? D'un procès sans jour bis qu'on accuse quelqu'un qui sera peut-être vraiment inquiété par la justice et finalement l'avait acquitté totalement. En quelque sorte. En quelque sorte. Vous croyez en l'innocence totale de Nicolas Casadi ? Je crois... En fait, nous sommes de ceux qui croient en notre justice. C'est pourquoi j'avais remarqué même. La quelle justice ? Non, la preuve, c'est que après la publication des résultats par la CENI, il y a plusieurs personnes qui attendaient qu'on aurait voulu sorte de son silence. On aurait voulu... Il y a resté taiseux pendant longtemps. Pourquoi ? Certainement parce que nous, nous sommes de ceux qui utilisent ce qui est de voie légale pour réclamer ce qu'il y avait de droit. Et certainement, à Luisa, il y avait eu une manifestation, je crois que peut-être vous étiez au courant, il y a eu une forte manifestation de la population lorsqu'ils avaient appris qu'on aurait voulu n'était pas publié par la CENI. Ils voulaient manifester qu'on aurait voulu être de ceux qui les avaient empêchés de ne pas manifester tout simplement parce qu'ils croyaient qu'effectivement notre droit devait être rétabli. Et lorsque nous avons saisi la Cour constitutionnelle, nous avons remarqué qu'effectivement nous n'avons pas été pris en compte la décision de la Cour constitutionnelle qui est d'ailleurs susceptible d'aucune voie de recours et nous nous sommes inclunés et nous continuons à aller de l'avant. Merci beaucoup, John Sassongo. Un dernier mot peut-être de votre part. Le tout dernier mot d'abord, c'est merci d'abord à vous pour l'honneur que vous m'avez fait sur le plateau de Kinshasa Direct, le plus prestigieux de notre pays et aussi à mon président national, Honoré Mvoula, qui nous suit à partir de la maison, le secrétaire général Yves Billet, le chargé de la communication du parti et à notre président de la Ligue des jeunes, sans oublier Honorable Justin Kabanda qui nous suit à partir de Bumbashi. Merci encore une fois, John Sassongo. C'est par ici donc, Madame, Monsieur, que prend fin Kinshasa Direct. Merci à vous également de l'avoir suivi. Le journal va intervenir dans quelques cinq minutes avec Jenny Kayembe. Quant au programme de votre chaîne, il revient comme d'habitude chaque semaine, la matinale, le lundi et Kinshasa Direct le soir avec Jean-David Kilolo. Restez donc fidèles au programme de votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada